Merci de nous renouveler votre confiance mesdames, messieurs, voici les titres de cette édition d'information. Le bureau provisoire du Sénat, conduit par Léon Mamboléo, a procédé le mercredi 31 juillet à la remise en reprise avec le nouveau bureau élu le samedi 27 juillet 2019 avec à sa tête les sénateurs Alexis Tamboumamba. La cérémonie qui a eu lieu au Palais du Peuple, où chaque membre du bureau entrant s'est vu confier les clés de son bureau par le membre sortant qui l'occupait. Et puis non à la spoliation de notre patrimoine par les générales des Fankayimbi et les conservateurs verreux de titres immobiliers de Maloukou, Jérôme Mahunga, ce cri de détresse et des agents du réseau national des télécommunications par satellite Renatelsat qui déploient la spoliation de leur site dans la commune de Maloukou et qui veulent retourner dans leurs droits. Enfin, le 1er août de chaque année en République démocratique du Congo est dédié aux parents et aux morts. L'avant-midi de ce jeudi 1er août 2019, beaucoup de familles se sont dirigées vers les différents cimetières du pays où reposent les corps de leurs êtres chers. Occasion offerte à ces familles d'entretenir les dernières demeures des personnes avec qui elles ont partagé le bon et les pires moments de la vie. Le bureau provisoire du Sénat, conduit par Léon Mamboléo, a procédé ce mercredi 31 juillet 2019 à la remise et reprise avec le nouveau bureau élu le samedi 27 juillet 2019 avec à sa tête le sénateur Alexis Tambomouamba. La cérémonie a eu lieu au Palais du Peuple où chaque membre entrant s'est vu confier les clés de son bureau par les membres sortants qui l'occupaient. Notez que ce nouveau bureau est chapeauté par Alexis Tambomouamba comme président, suivi du premier vice-président Sami Badibanga, John Tibasimba qui est le deuxième vice-président, Kaoumba Lufunda et Sona Kamitatou, respectivement rapporteurs et rapporteurs adjointes, alors que Eric Roubouillet et Roli Lelo sont chacun en ce qui le concerne, caisseurs et caisseurs adjoints de la chambre haute du Parlement congolais. Nom à la spoliation de notre patrimoine par le général Delphine Kaimbi et les conservateurs véreux des titres immobiliers de Maloukou, Jérémy Maunga. Ce cri de détresse est celui des agents du réseau national de télécommunication par satellite, Renatel Sato, qui déplorent la spoliation de leur site dans la commune de Maloukou et qui veulent retourner dans leurs droits. La délégation syndicale représentée par Papi Badibanga a, avec les agents, déploré ce mercredi 31 juillet, ce qu'il qualifie de bafouer l'état des droits voulu par le chef de l'État, Felice Sekedi. Notre raison d'être ici, aujourd'hui sur le site de Renatel Sato, qui n'est rien d'autre que le réseau national de télécommunication par satellite, avec son statut bien reconnu de diffuseur public, et qu'aujourd'hui, alors que nous sommes là, notre site, notre patrimoine a été spolié. A été spolié par qui ? Par un général, que je n'hésiterai pas à nommer son nom, il s'est un homme Delphin Kayimbi. Ces messieurs occupent illégalement le patrimoine du Renatel Sato, et sous la bénédiction de qui ? Du conservateur des titres immobiliers, pour ne pas les citer, le monsieur Jérémy Mahoumou. Et plusieurs fois, il y a des correspondances, nous allons entrer dans le détail, peut-être avec les amis qui sont avec moi, on a eu à dénoncer cela, et il y a un rapport qui est déjà signé, plutôt un rapport qui existe, qui est en faveur du Renatel Sato, mais il se trouve que le conservateur refuse de signer ce rapport. Alors, nous avons vu notre site, nous avons vu notre patrimoine qui est spolié, et à titre de rappel, vous savez très bien que ce patrimoine existe depuis belle hurette. Ça fait très longtemps que ce patrimoine revient au Renatel Sato. Mais voilà, qu'au Congo, alors qu'aujourd'hui, nous prenons l'état de droit, il y a un général qui pense être au-dessus de la loi, qui pense saboter tout ce qu'il y a comme disposition de loi dans notre pays, et a commencé déjà à installer, il y a même des forages qui sont faits sur nos sites, il y a même des hangars qui sont placés, il a eu même à enlever nos bornes à nous, pour placer ces bornes à lui d'une manière illégale. Une présence policière a été visible sur le site. Envoyée par le gouvernement de la ville, Jantini Ngobila, les agents de l'ordre ont déterré et cassé tout ce qu'il y a comme borne mis par le général Kayimbi dans l'enceinte de la concession du Renatel Sato. Cette station, qui a été inaugurée en 1978 par le président Nubutu, a été pour beaucoup à la retransmission des grands événements dans le pays à travers le monde entier. A l'occurrence, les combats du siècle des boxeurs américains, Ali Foreman. La nouvelle société civile du Congo ne voit pas d'un bon oeil la mise sur pied du prochain gouvernement qu'elle qualifie des budgetivores. Cette déclaration a été faite au cours d'une rencontre qui a réuni les différentes composantes de la société civile le mardi 30 juillet 2019. A l'occasion, plusieurs acteurs de la société civile ont fustigé. La taille du gouvernement prochain, c'est le cas des bienvenus matumaux militants du mouvement citoyen lutte pour le changement lucha qui s'estiment déçus de voir que l'équipe du futur gouvernement soit pléthorique et par conséquent budgetivore. De son côté, Jonas Thombé, la coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo, appréhende qu'il y a risque que le gouvernement Ilunga Inoukamba prenne toute la moitié du budget et n'ait rien laissé pour les besoins publics. Abordant dans le même sens que les précédents intervenants, Jean-Claude Katendé de la ZADO qualifie le prochain gouvernement des business des partis et régroupements politiques au pouvoir. Pour rappel, le prochain exécutif national sera composé de 65 membres en raison de 42 portefeuilles pour le FCC et 23 pour le cash. Le 1er août de chaque année en République démocratique du Congo est dédié aux parents et aux morts. L'avant-midi, beaucoup de familles se sont dirigées vers les différents cimetières du pays où reposent les cordes de l'air Z très chers. Occasion offerte à ces familles d'entretenir les dernières demeures de personnes avec qui elles ont partagé les bons et les pires moments de la vie. L'on a remarqué de part et d'autre de nouvelles couches de peinture, des bouquets de fleurs et des séances de prières. Tout ceci pour résumer la célèbre phrase « On ne t'oubliera jamais ». Juste après les cimetières, certaines familles se sont retrouvées autour d'une table pour partager un cocktail. S'agissant de la fête des parents, l'on a vu plus les enfants qui se sont organisés pour offrir à leurs génitaires des cadeaux. Le premier sportif congolais Félix Tisekedi, le président de la République démocratique du Congo, a bel et bien reçu Claude Makelele à Kinshasa. La rencontre entre le chef de l'État congolais et l'entraîneur français d'origine congolaise d'environ une heure à la cité de l'Union africaine a filtré de rumeurs qui ont crié un terrible tollé dans la presse congolaise. Dans les couloirs de la présidence, l'on rencontre cependant que les échanges ont tourné autour de l'idée de la construction d'une école nationale de football. Mais ce n'est pas le même son des cloches chez le professionnel de médias. Dans la vague épaisse de rumeurs, l'ancien joueur de Real de Madrid aurait été choisi par le chef de l'État congolais pour conduire l'équipe nationale senior en remplacement de Florent Ibenguem. En croire les dernières informations, Claude Makelele ne s'est rendu à la cité de l'UIA que pour simplement remettre le maillot floqué de son nom au président Félix Tisekedi. Par ailleurs, rien n'est encore décidé concernant l'avenir du sélectionnaire national de la RDC Florent Ibenguem. Ce, même si le tête-à-tête entre le président de la République et l'entraîneur Claude Makelele agitent la fédération congolaise de football FECOFAM. Seules les prochaines heures pourraient fixer l'opinion pour l'avenir aux attentes des sportifs congolais de l'équipe nationale. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, je vous convie à suivre le rappel de titre. Le bureau provisoire du Sénat, conduit par Léon Mamboléo, a procédé le mercredi 31 juillet à la remise en reprise avec le nouveau bureau élu le samedi 27 juillet 2019 avec à sa tête les sénateurs Alexis Tamoumamba, la cérémonie qui a eu lieu au Palais du Peuple où chaque membre du bureau entrant s'est vu confier les clés de son bureau par le membre sortant qui l'occupait. Et puis non à la spoliation de notre patrimoine par les générales des Fankayimbi et les conservateurs verreux de titres immobiliers de Maloukou, Jérôme Maunga, ce cri de détresse et des agents du réseau national des télécommunications par satellite Renatelsat qui déploient la spoliation de leur site dans la commune de Maloukou et qui veulent retourner dans leurs droits. Enfin, le 1er août de chaque année en République démocratique du Congo est dédié aux parents et aux morts. L'avant-midi de ce jeudi 1er août 2019, beaucoup de familles se sont dirigées vers les différents cimetières du pays où reposent les corps de leurs êtres chers, occasion offerte à ces familles d'entretenir les dernières demeures des personnes avec qui elles ont partagé le bon et les pires moments de la vie. Voilà qui met un point final à cette édition d'information. Merci à vous qui nous avez suivis et restez fidèles au programme DBS et Télévisions. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fondue et promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci. Merci.